Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, par rapport à la pratique, je sais que là c'est encore un épisode lifestyle. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre guitare si vous voulez, la garder dans les mains. Dans le sens, c'est lifestyle sans être lifestyle. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance du focus. Je sais que je vous en parle beaucoup, notamment de la pratique délibérée, c'est-à-dire ne pas pratiquer devant Netflix, devant la télé ou devant YouTube. Du moins, si tu pratiques devant la vidéo, que tu pratiques ce qu'il y a dans la vidéo, quand tu achètes une formation ou du truc, c'est normal. Mais de vraiment être focus. Notamment, je veux parler au niveau de productivité. C'est ce que je vous avais dit à un moment donné. Je vous ai dit, quand j'ai beaucoup de travail à abattre, je ne divise pas ma journée en plusieurs tâches. C'est-à-dire, en plusieurs tâches, je ne fais pas, par exemple, le matin, je ne me dis pas, tiens, je vais enregistrer le matin, après je vais faire un peu de mise en place de formation, etc. Non, je vais prendre une tâche qui est inhérente à mon travail et je vais vraiment me focaliser dessus, mis à part la pratique. Mais pareil, moi, j'ai aussi cette hygiène dans ma pratique. Dans le sens où votre cerveau, c'est un diesel. Et si jamais, en fait, par exemple, je vous donne l'exemple. Si jamais je dois filmer une formation de 14h à 16h, après, il faut que j'enregistre 4 morceaux de 16h à 18h. Et de 18h à 20h, après, il faut que, par exemple, je mette en ligne, par exemple, la formation ou des vidéos YouTube, admettons. Ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, tu mets du temps à switcher d'une tâche à l'autre, en fait. Et ton cerveau, c'est comme un diesel. Je parle pour les gens, je vais en venir, je parle notamment des interruptions du monde d'aujourd'hui. Dans le sens où je me consacre aujourd'hui, par exemple, je ne fais que filmer des vidéos pour YouTube. Voilà. J'en fais, je ne sais pas combien. Là, je dois être à la... Je ne sais pas. Je suis à la 20e de la journée, là, à peu près. Parce qu'il y a un jour où je vais me dédicacer juste... Me dédier, pardon, me dédicacer. Me dédier uniquement à l'écriture des sujets. Voilà. Donc là, j'ai des sujets, par exemple, jusqu'à à peu près, je crois, fin janvier. Après, une journée où je ne vais faire que des tablatures. Alors, il y a certains sujets qui me demandent plus de travail que d'autres. Notamment quand il y a un truc un peu challengeant à jouer ou qui demande un peu de pratique. Voilà. Donc ça, pareil. Ça, je le mettrai dans ma pratique et je me dirais, bon, pendant une heure, je ne fais que ce truc-là. Je ne travaille que ce truc-là, etc. Voilà. Et donc voilà, je filme les vidéos, je ne fais ça qu'une journée. Et après, le lendemain, si j'ai des enregistrements à faire, je ne fais que des enregistrements pour garder une cohérence dans mon activité. En fait, voilà. Parce que votre cerveau, il n'est pas fait pour être multitâche. Et là où je vais en venir, notamment dans le focus, notamment dans le bouquin de Cal Newport que je vous ai recommandé, je vous le mets en description avec tous les livres que je mets au fur et à mesure, que j'aime bien, que je... Donc voilà, que j'aime bien, notamment, pas que forcément de musique. Je mettrai ceux de la musique aussi quand je fais des épisodes comme ça, les bouquins de musique. Quand vous pratiquez, il faut que vous gardiez... En fait, votre cerveau, je crois que pour se remettre à l'intérieur d'une tâche lorsqu'il est interrompu, je vous donne l'exemple. Vous êtes en train de pratiquer et au bout de... Vous commencez à être dedans et ça fait 20 minutes que vous pratiquez un truc et à la 25e minute, il y a votre téléphone qui sonne ou il y a une notification qui apparaît sur le téléphone. Et là, en gros, votre attention, elle est cassée et vous allez remettre du temps. Alors, vous répondez, machin, et puis alors là, ah tiens, une notification de Facebook, tiens, Janine a aimé votre poste, tu vois. Genre de truc qui, en fait, vous nique le cerveau. Aujourd'hui, les gens, ils sont... J'ai l'impression que les gens sont de moins en moins dans la réflexion, ont de moins en moins de vivacité d'esprit. J'en parlais avec un pote qui est entrepreneur, qui n'est pas du tout musicien. Et on parlait justement de ça. Bon, lui, il a une période TikTok. Il me dit, à un moment donné, il est resté sur TikTok et un jour, il a regardé... Alors, il a regardé TikTok comme ça. Bon, moi, je n'ai pas du tout... Enfin, j'ai TikTok, mais je ne me mets jamais dessus parce qu'à chaque fois que je tombe dessus, le temps que je me mette mon application pour regarder parce que j'ai reçu un message ou parce que je tombe sur des trucs, j'hallucine. Je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est grave. Bref. Et il me dit, j'ai regardé mes stats et à la fin de la semaine, il avait passé presque 8 heures sur TikTok. T'imagines 8 heures sur TikTok dans la semaine ? 8 heures de pratique de guitare, 8 heures de sport, 8 heures de lecture. Tu vois ? Et il m'a dit, mais quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Il m'a dit, j'ai carrément tout désinstallé, tout ce qui est format court, Instagram, TikTok, etc. Parce qu'en fait, il me dit, même, j'ai capté ça, même quand je bosse, puisque bon, il bosse, il est entrepreneur, il ne fait pas du tout de la musique, il n'est pas du tout là-dedans. Il me dit, même quand je bosse, je vois que mon cerveau, après avoir regardé des trucs courts comme ça, et de scroller, de scroller, de scroller, en fait, je suis moins vif d'esprit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous pratiquez, essayez d'être vraiment focus, de mettre votre téléphone en mode avion, de vous dédier à ça. Et vraiment, et là où je vais en venir, encore une fois, je vous parle souvent de méditation, etc. Je vais vous dire, la méditation, là, actuellement, je fais 4 séances de 12 minutes de méditation par jour. Mais 12 minutes, c'est que dalle, 4 fois 12 minutes dans une journée, si tu regardes bien. Ça fait 48 minutes par jour. Même, tu peux t'isoler, même si tu es en travail, tu peux même arriver à méditer. Quand tu as l'habitude de méditer comme ça, sans parler de faire 4 fois, au moins, ça fait des années que je médite, mais de méditer une fois par jour, 12 minutes, déjà, tu vas t'apercevoir qu'en marchant, tu arrives à méditer. En conduisant, tu arrives à méditer. Moi, quand je pratique, j'arrive à méditer. Quand je bosse, par exemple, parce que malheureusement, malheureusement, pour l'instant, je fais tout ce qui est mis en ligne, les miniatures, moi-même, les montages. Bon, je ne fais pas beaucoup de montages, mais moi-même. J'écris les formations moi-même. C'est logique. Je filme les formations moi-même. Je réponds aux e-mails. Et quand il y a des gens qui ont acheté une formation, qui ont un souci ou un truc comme ça, c'est moi. Actuellement, je suis seul. Je n'ai pas d'employé. D'ailleurs, je ne sais pas, je lance une bouteille à la mer. Mais si jamais vous connaissez une assistante ou un assistant de direction qui cherche du travail, Total Remote, voilà. Vous me faites signe. Mais bon, voilà, je ne veux pas n'importe qui non plus. L'an dernier, j'avais une employée qui était vraiment top, mais je ne lui donnais pas assez de boulot. Bref. Ce que je veux dire, c'est que après, quand tu fais des trucs, tu arrives à méditer. Par exemple, tu marches. Par exemple, moi, je marche pour aller faire mes courses. Je médite en marchant. Je me focalise sur des pensées, etc. Et il se passe vraiment quelque chose dans ton cerveau quand tu médites tous les jours. Et ce que je veux dire, c'est que ça peut vous aider après, lorsque vous faites une tâche. Je ne parle pas forcément que de la pratique de la guitare, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez progresser, il va falloir prendre une carence de votre squelette musical. D'accord ? Il n'y a pas de carence. Il n'y a pas de symptômes qui ne peuvent pas être résolus. Il n'y a rien. Par exemple, les gens qui disent « Ah oui, mais moi, je suis nul en scie. Ah oui, mais moi, je n'ai pas d'oreilles. Ah oui, mais moi, je n'ai pas le sens du rythme. Ah oui, mais moi, j'ai des doigts trop courts. Ah oui, mais moi, j'ai ci, j'ai ça. » Tout ça, c'est du bullshit complet. Vous pouvez, avec une méthode adéquate, alors, ce n'est peut-être pas la mienne. Encore une fois, la pédagogie, c'est peut-être que certains d'entre vous m'aimaient bien, mais peut-être que ma pédagogie ne vous convient pas. Ce qu'il y a, parce que des fois, dans les commentaires, je vois des mecs qui prennent des cours avec des profs qui ne progressent pas. Alors, soit ça arrive aussi que tu aies des élèves qui, des élèves qu'il faut façonner d'une certaine façon, il faut les prendre d'une certaine façon, etc., pour qu'il progresse. Voilà. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune carence de votre squelette musical qui ne peut être soignée. L'oreille, ça s'éduque. Tu n'as pas la même oreille quand tu commences à faire de la guitare que quand ça fait 20 ans, 30 ans que tu joues. Tu n'as pas le même sens du rythme quand tu commences, quand tu es petit et que tu tapes dans les mains. Par exemple, moi, je vois mes... Bon, un truc auquel je ne m'attendais pas cette année, mes enfants, alors la grande, elle joue un peu de guitare, elle écrit des chansons et elle danse mais elle ne veut pas prendre de cours. Elle est un petit peu comme moi, elle a du mal avec l'autorité. Enfin, on ne va pas dire l'autorité mais bref, elle aime bien faire ses trucs toute seule et finalement, elle se débrouille bien, elle apprend sur Internet et elle fait des arts martiaux aussi. Et les deux petits se sont mis et ils ont voulu faire de la musique. Ah bon ? Je dis, ah bon ? Ils ont... Voilà. Bref. Truc auquel je ne m'attendais pas. Donc, ils passent un peu des examens pour que le prof ils voient et apparemment, ils chantent juste, ils tapent en rythme forcément, il y a de la musique toute la journée à la maison donc nous, on fait de la musique. Voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça mais je ne les ai jamais conditionnés à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas le même sens du rythme quand tu es petit que quand tu as 30 ans de guitare. Tu n'as pas le même sens du rythme quand tu n'es dans un pays d'Afrique que quand tu n'es en Norvège. c'est une image dans le sens où la musique n'est pas forcément la même. Les musiques ne sont pas les mêmes. Tu peux très bien être soumis à de la musique traditionnelle. Quand tu n'es à Cuba, tu n'as pas le même sens du rythme que quand tu n'es en Italie. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, parce que la musique, tu n'es pas exposé à une musique, à la même musique. Tu n'as pas le même sens du rythme qu'en Chine, etc. Ce que je veux dire, c'est que toutes les choses peuvent être, tous les problèmes entre guillemets que vous croyez avoir peuvent être résolus avec la méthode qui vous convient. Il n'y a pas de bonne méthode. Et encore une fois, je vais en revenir à ça, si vous voulez progresser de façon effective, il n'y a que en faisant du focus. C'est pour ça que les formations, en tout cas moi, c'est ma méthode. Encore une fois, ce n'est pas forcément la bonne. Il y a des bonnes méthodes, il y a des mauvaises méthodes pour tout le monde. Ça, c'est la mienne, c'est ce que je propose. C'est le focus, la décharge de dopamine de se dire à la fin de la pratique. C'est-à-dire, je pratique pendant 20 minutes juste ça. À la fin des 20 minutes, quand vous regardez l'heure, par exemple, ou si vous mettez un timer, il y a une décharge de dopamine. J'ai tenu le long. Quand vous faites une séance de sport et que vous prévoyez votre programme de sport, et qu'à la fin du programme de sport, tu as tenu, tu en as chié, tu as une décharge de dopamine et ça te motive à en refaire une pareille. Et du coup, c'est là que tu progresses. Voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, il est hyper important que si vous voulez progresser, que vous fassiez le focus sur un truc, une carence, un truc. Vous le savez, tout le monde sait quels sont les problèmes ou du moins les gens vous le disent. Ouais, mais alors là, le mec de ton groupe, il te dit ouais, franchement, en si bémol, tes impros, elles sont vraiment pourries. Du coup, tu sais ce que tu as à bosser. Tu te focalises pendant une semaine, tu te dis bon, si bémol, je vais bosser. Je n'ai pas le choix. Mais tu fais ça, pas un peu à la one again comme ça devant la télé en te disant oh bah tiens, tous les soirs, entre l'apéro et le repas, je vais me faire 10 minutes devant question pour un champion de si bémol. non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Du moins, tu peux faire ça pendant 6 mois, ça va peut-être te donner quelques résultats, mais si tu veux vraiment des résultats, fais 20 minutes pendant une semaine tous les jours, focus là-dessus. Pendant 20 minutes, il n'y a que ça. Voilà. Que ça, et il n'y a pas que tes doigts, il y a ton cerveau qui repère les si bémols, qui repère les intervalles, qui repère ah mais oui, cette position, je la connais bien, bon bah du coup, je bosse ces deux positions. Ah mais alors là, attends, je vais le faire que sur une corde, de la machin, et puis crois-moi sur parole, si tu fais ça pendant 10 jours, 20 minutes par jour de si bémol, ton si bémol, tu le connais. Pareil pour le sens du rythme. Il y a des gens qui ne croient pas avoir de sens du rythme. Moi, je dis que tout le monde est capable de taper dans les mains sur un clic. Et ça, ça développe ton sens du rythme, ça t'éduque. Et après, par exemple, là, il n'y a pas si longtemps, on m'a demandé d'enregistrer, d'ailleurs, je vous ferai le riff qu'on m'a envoyé. C'est une personne qui vit au Maghreb un truc et le riff était en 7-8. Donc, en fait, c'était un 7-8, un truc un peu traditionnel. Donc, il fallait d'un côté jouer en 7-8, improviser, enfin, faire un solo en 7-8, mais bon, quand je fais un solo sur une partie, j'improvise. Et en plus, c'était en si bémol mineur harmonique et il fallait désaccorder la guitare parce qu'en fait, le mec, il a fait ça sur, je ne sais pas, sur une guitare, je ne sais pas sur quoi comme instrument. Enfin, bon, bref, il fallait désaccorder la guitare, mettre un capot d'astre, faire le riff et après, il fallait que j'improvise en si bémol mineur harmonique. Bon, bref. Donc, forcément, qu'au début, en 7-8, ah, je n'étais pas à l'aise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, voilà, le 7-8, c'est une rythmique asymétrique, si vous voulez, c'est 7 croches par mesure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, d'accord ? Donc, au début, forcément, c'est déstabilisant et puis après, tu t'entraînes, tu te dis, non, je ne compte pas, je sens le truc et après, tu cherches des mélodies, tu t'entends un peu et ça vient vite quand même, tu vois ? Donc, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas améliorer, que tu ne peux pas optimiser dans ton jeu. Il n'y a pas, c'est pas, ah ouais, non, mais moi, de toute façon, je n'y arriverai pas. Déjà, rien que de moi, je ne supporte pas les gens qui se dénigrent, je ne supporte pas que quelqu'un dise je suis nul, je ne supporte pas que quelqu'un dise j'y arriverai pas, je ne supporte pas ça, ça me met hors de moi. La personne, je dirais, ben, tu sais quoi ? Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai, en fait. Tu vois ? C'est forcément, si tu te dis que tu es nul et tu n'y arriveras pas, il y a plein de gens comme ça que j'ai eus en élève, ah ouais, de toute façon, oh je suis nul, oh mais de toute façon, alors moi, je n'y arrive pas. Mais alors, qu'est-ce que tu fous là ? Arrête, arrête de, arrête, pourquoi tu continues ? Soit tu te dis, je vais y arriver, je vais me lever les doigts, je vais y arriver, soit tu t'arrêtes, mais ça ne sert à rien de dire, je ne supporte pas les gens qui se dénigrent, enfin bon bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de secret, le secret, ce sont des choses simples. Le secret, comme je l'ai dit dans une vidéo, il y a une personne qui me l'a fait remarquer, le secret, il est déjà en vous, c'est simplement que, en fait, vous croyez qu'il y a des trucs de l'autre monde et des trucs, non, le secret, c'est le fait de faire les choses dans la bonne méthode, voilà, et par exemple, le fait d'être focus, vraiment, d'ailleurs, je vais vous le dire honnêtement, je remarque, ça m'est déjà arrivé, l'an dernier, par exemple, de me faire des grosses séances de pratique, genre, à pratiquer, bon moi, par exemple, je travaillais au clic avec Polynome, c'est le clic que j'utilise quand on fait les vidéos, là, et il y a le temps de pratique, c'était pas rare que j'ai fait plus de 16 heures de métronome dans la journée, il est inutile de te dire qu'en plus, en étant focus, en faisant que ça toute la journée, à la fin de ta journée, honnêtement, ton cerveau, c'est de la bouillasse, si t'appelles ta copine, ta copine, elle t'appelle alors que tu viens de pratiquer 16 heures, clairement, même pas t'arrives à, t'es dans un état second, en fait, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est extrême, ce que je veux dire, mais honnêtement, des séances comme ça, ça paye, clairement, il y a plein de trucs où je me rends compte qu'il n'y a que comme ça que ça paye, il n'y a que, par exemple, ce matin, j'ai travaillé un standard de jazz parce que je n'avais pas fait de jazz depuis longtemps et là, je vais être, bientôt, je vais faire, je ne sais pas, enfin, bref, on verra, je dois jouer du jazz dans pas longtemps et donc, je me suis remis, je me suis ré-immergé dans les standards, dans les façons d'accompagner, dans le langage de cette musique, etc., donc je me suis dit, pendant 20 minutes, je ne fais que ça, que la grille, je fais tourner la grille seule avec le clic sur le 2 et le 4 ou que sur le 4, mais je ne fais que ça pendant 20 minutes et crois-moi sur parole, quand tu joues une grille pendant 20 minutes, après, tu sens qu'en fait, il se passe quelque chose, en fait, du coup, j'ai continué encore 20 minutes de plus et c'est là, je me suis dit, j'applique ce que je vous dis, je me suis dit, ça y est, ça tourne, je me suis dit, tiens, je me remets une couche de 20 minutes pour comme ça, j'ai fait tourner le standard pendant 20 minutes, je te garantis qu'à la fin, ça ne sonnait pas pareil qu'au début de la séance, déjà. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver en se détachant en fait de la pollution qui est inhérente au monde moderne de nos téléphones, c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup moins de créativité aussi, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'icônes, je dirais, même aujourd'hui que quand j'étais petit, j'avais l'impression que quand j'étais petit, il y avait tellement de choses, tellement de choses nouvelles qui arrivaient que tu te prenais une baffe et aujourd'hui, finalement, tu as des mecs qui arrivent, qui sont super bons, attention, sur Instagram, il y en a plein, etc., mais ils n'inventent rien, ils ne font rien de plus que ce qui se faisait avant. Alors que quand j'étais petit, que la première fois que j'ai entendu Welcome to the Jungle, j'ai pris une claquade, la première fois que j'ai entendu Metallica, Unjustice for All puisque j'ai eu l'album le jour où il est sorti, quand j'ai entendu Black End, j'ai pris ce claque dans la tête. Le jour où... Pareil, j'adorais tous ces trucs-là, enfin bon bref, et au fur et à mesure, quand un album sortait, mais des fois, quand tu découvrais un truc, tu te prenais une claquade. Alors qu'aujourd'hui, même les artistes que j'écoutais quand j'étais plus jeune, je ne me prends plus de claquade. À part Brad Meldo, cet été, je vous le dis, cet été, j'ai écouté Brad, il sort un nouvel album, j'ai pris une claque dans la tête, encore une fois. tu écoutes quatre mesures, tu te dis, wow, voilà. Il n'y a pas d'autres mots, tu te dis, quatre mesures, tu as compris que le gars, j'en ai des frissons de vous en parler, je vous en parlais la dernière fois, j'avais des frissons. Les amis, je vous dis, après ces 19 minutes de monologue, des fois je me dis que j'abuse avec ces trucs. Vous n'avez qu'à me dire dans les commentaires, pince à linge pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Bye bye, ciao. Ciao.